Salut à tous les amoureux du ballon rond, bienvenue sur la chaîne de Jekyll. Écoutez, on lance, c'est le grand lancement, les amis, de notre petite série sur Football Manager 2024. Ça fait très longtemps que j'ai envie de faire cette série, une série qui va se suivre de plusieurs épisodes. Donc soyez au rendez-vous les amis, je les sortirai très régulièrement. On va se prendre une petite N2 française, le TEGG, et on va essayer de le monter au plus haut niveau. Je vous invite aussi à nous suivre et à nous follow sur Youtube, sur Twitch, car on se fait aussi un petit peu de Football Manager. Souvent les samedis soirs, on est sur une D2 brésilienne Chapecoense, qu'on a sauvé de la relégation, et qu'on essaie de reconstruire un effectif correct, parce qu'il y a eu beaucoup de prêts, beaucoup de problèmes dans le club. Donc on essaie de remonter ce club en D1 brésilienne, et en fait on se régale, tout simplement. C'est la régalade, les amis, c'est la régalade. Sur ce, je vous laisse avec le gameplay, c'est maintenant, c'est pour vous. Peace. Et ça y est, on se retrouve pour du gameplay sur Football Manager 2024. J'espère que vous êtes bien installés dans votre siège VIP. Moi en tout cas, il n'est pas mon siège VIP, je suis bien installé. Donc un petit tour du côté de notre club, nous donnons en Grand Genève le TEGG les amis. Je suis trop content de commencer cette série avec vous, ça va être génial. J'espère qu'on va passer, on va forcément y avoir beaucoup d'émotions. Il va y avoir des émotions, il va y avoir des exploits peut-être, nous l'espérons. On va essayer dès la première année de taper fort, et d'aller essayer d'accéder à la montée en national. Donc il n'y a pas de raison que ça ne se fasse pas les gars, il n'y a pas de raison que ça ne se fasse pas. Donc là actuellement, nous sommes en National 2. C'est un club, comme beaucoup connaissent Evian Tonon Gaillard, qui a été en Ligue 1, qui a fait une finale de Coupe de France. Mais il y a eu quelques problèmes dans le club, et du coup ça a amené le club à faire beaucoup de fusions. Et enfin, donc à donner naissance, je ne vais pas vous faire tous les stories, si vous voulez vous pouvez aller chercher sur internet. Il y a des petites explications qui sont très bien faites, soit sur Youtube, soit sur Wikipédia. D'ailleurs vous pouvez également regarder, il y a les fusions du club des clubs, etc. qui viennent à votre transcrite. Mais en tout cas, ça a donné naissance au TEGG. Super logo, j'adore leur logo, qui est super beau. Et ils profitent un peu des infrastructures aussi, je crois, du Paris Saint-Germain Academy. Alors, sur le jeu, je n'ai pas l'impression qu'au niveau d'infrastructures en soi, on soit au top du top. On a un centre d'entraînement au-dessus de la moyenne de National 2. On a un beau stade de 1500 places, ce sera suffisant au début, mais on va vite, j'espère pas vite, mais en tout cas, dans le temps, essayer de construire quelque chose d'un peu mieux, ou d'aller chercher un autre stade. Voilà, et puis après, on a un club qui est plutôt sympathique, avec d'excellents joueurs. On a un petit joueur qui s'appelle Ilyas Sheiby devant, qui est très bien noté. On a un excellent buteur, si je puis me permettre les gars. Ilyas, ça va être pas mal. Il a une petite tendance à se blesser, mais honnêtement, lui, ça va être la clé, je pense, de notre saison. Devant, en tout cas. Et on a quelques espoirs, un Matisse Clericia, qui, dans la vraie vie, d'ailleurs, est très très bon. C'est un futur pro, je l'espère. On regarde qu'on a quelques trophées, dus à, je pense, les Vientotonou Gaillard. Ils ont repris un peu l'historique des Vientotonou Gaillard. Avec une ligue de BKT, rien que ça, les gars. Championnat national, on l'a gagné. Championnat de France Amateur, deux fois. Et la Nationale, trois, Auvergne-Rhône-Alpes, qui a été gagnée une fois. Donc, voilà. Écoutez, sur cette petite place, sur cette petite info au club, on est plutôt sympathique. Je pense que, pas grand chose à dire, à part qu'on a une prévision des médias de deuxième. Donc, ça veut dire qu'on a quand même un effectif plutôt complet. On va voir, je crois savoir qu'il y a quelques postes clés où il faudra faire attention. Notamment le poste de latéral droit. Il y a Valentin Yénard, qui a une chaîne YouTube d'ailleurs. Mais, après, j'ai l'impression que c'est un peu le désert. On va aller voir un petit peu le meilleur 11. Il ne nous l'affiche pas là. Il ne l'affiche pas, mais on va aller faire de toute façon une petite revue des effectifs juste après. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre au niveau des finances ? Au niveau des finances, pour l'instant, on a un sort général qui est positif à 413 euros. Je peux vous dire, les gars, qu'on est plutôt pas mal. Et puis, voilà, on a un budget salarial. D'ailleurs, on est déjà au-dessus du budget salarial. On remarque ça, problématique. 47 000 de budget salaire et notre budget salarial normal est de 40 000 normalement. Est-ce qu'on peut ajuster ? On n'a pas de budget de transfert, évidemment. On ne pourra pas ajuster, mais je crois savoir qu'il y a quand même beaucoup de prêts dans l'effectif. Surtout en National 2, on essaie quand même d'avoir des effectifs qui se renouvellent avec quelques prêts. On bricole. C'est un peu du bricolage. Et nous, on va essayer de créer une dynamique, créer un noyau dur, créer quelque chose dans le temps. Alors, sur le plan de la messagerie, qu'est-ce qu'ils nous disent ? Le coach du dimanche, il va vous monter le club en National. Faites-moi confiance. Ok, mise à jour du profil des supporters. Footix familiaux, réguliers, ultra. On a beaucoup de réguliers, beaucoup de familles. Mais ça, ça évoluera avec le temps. On a 23 000 followers. Wow, c'est plus que sur mon compte Twitch. C'est plus que sur mon compte Twitch. Réunion de la vision sur les objectifs du club. Alors, ça c'est intéressant. C'est ce que vont nous demander nos dirigeants dans la saison. Et pour les saisons à venir aussi. Objectif à réaliser, rester dans les limites du budget. Requis. Bon, accroître la réputation du club. Ah, ne vous inquiétez pas. C'est notre objectif pour un cipal, j'ai envie de te dire. Fin de la saison en cours. Termine dans le top 2 en National 2. Écoute, top 2, nous... On a envie d'être premier. Je ne vous le cache pas, les gars. On ne le dit pas, mais on le dit quand même. Être compétitif en Coupe de France. Ça, je ne sais pas trop. Je ne sais pas trop ce qu'ils veulent vraiment. Assurez-vous que l'équipe soit compétitive en Coupe de France. On verra combien de tours ils veulent qu'on passe. Ça, c'est le plan sur 5 ans, les gars. Alors, fin de la saison 2024-2025. Donc, la saison prochaine. Obtenir la montée nationale. Donc là, on n'a pas la pression de monter cette année. Mais, c'est notre objectif quand même. Mais les dirigeants nous donnent cet objectif-là à l'horizon 2024-2025. Ça nous laisse un peu d'air aussi pour pouvoir construire. Fin de contrat de Jekyll. Comment ça, fin de contrat de Jekyll ? Là, il faudra me renouveler. Là, ils ont oublié de me mettre renouvellement, mais... Renouvellement pour 10 ans. Rester en National. Ok. La saison 2025-2026, ça sera de se maintenir. 2026-2027, s'installer durablement en National. Et en 2027, terminer en première partie de tableau en National. Je pense que c'est plutôt pas mal. On accepte. C'est nos objectifs de toute manière qu'on s'était fixés de base. Donc, pas de surprise. On est là pour être dans la durée. On est là pour vous donner des objectifs à long terme. Même si on va essayer de les remplir plus vite que prévu. Alors, petite revue d'effectifs, les amis. Sur les joueurs de Tonon et Vion Grand Genève. Alors, nous avons quelques pépites. Nous avons quelques très bons joueurs, quand même. Pour le niveau N2. Il faut le signaler. Même si, je sais qu'actuellement, et on vous souhaite du courage, le TEGG est pas très bien placé au classement en réalité. Mais nous, nous, on va vous montrer tout le potentiel de votre équipe. OK ? Donc, force à vous. Essayez de vous maintenir. Et la saison prochaine sera une nouvelle saison pour vous. Alors, ici, nous avons un Syriac Louvion. Un milieu de terrain défensif, je crois. Ouais, défenseur, milieu de terrain défensif. Il peut jouer aux deux postes. 35 ans, assez âgé. Mais, on peut voir quand même qu'il a des stats correctes pour un N2. Surtout en défense centrale. Il est plutôt pas mal en défense centrale. Peut-être que ça sera notre défenseur centrale. Il y a Sheibi, comme je vous ai dit tout à l'heure. Il y a ce qui, lui, sera notre attaquant de pointe. On va pas se mentir. Scaramodino ! Titulé régulier, qui est à gauche ou en défense centrale. On voit qu'à gauche, quand même, il est plutôt pas mal. Ce sera notre défenseur gauche, je pense. Belle capacité de centre. Il manque un peu de vitesse. Il a une belle endurance. Il a de l'expérience. 38 ans, on a des personnages qui ont quand même un certain âge. Il y a 26 ans, donc c'est plutôt bien. Je pense que lui, clairement, s'il est bon, en national, il va rester avec nous. Voilà. Il va rester avec nous, ça c'est sûr. Yuan Martela, notre petit défenseur, notre petit milieu de terrain défensif, qui est plus à l'aise d'ailleurs, un peu plus haut sur le terrain. Écoutez, on verra ça, mais il a une belle... Et franchement, il a une super fiche pour 26 ans. En N2, il a une fiche vraiment intéressante. Très constant, plutôt pas mal. Il a tout pour lui, lui. Franchement, lui, très très bon joueur, Yuan Martela. Nathanael Dieng, on va regarder que les meilleurs joueurs. Enfin, que ceux du haut du classement. Nathanael Dieng, qui est notre défenseur central, qui est plutôt bon. Voilà. Défenseur relancer, c'est tant bien, on va jouer avec un défenseur relancer. On va voir la tactique juste après. Issa Kabamba, qui est deuxième attaquant. Plutôt rapide, plutôt bon. D'ailleurs, je crois qu'en réalité, lui, il peut jouer aussi à droite, mais là, il le faut en attaquant de pointe. Nous verrons si on en a besoin. Sur le côté, on pourra peut-être le mettre sur le côté ou le former ? Ici, nous avons un joueur de 27 ans, Corentin Tirar. Alors, lui, qui est excellent à gauche. Vraiment très bien. Il était blessé. Et là, à mon avis, il n'est pas blessé dans le jeu. Donc ça, c'est plutôt cool. En réalité, il était blessé. Donc là, on l'a en mode pas de blessure. Donc c'est plutôt sympathique. Il joue à gauche. Ça sera notre titulaire, je pense. Tiekoro Keita, qui joue aussi à gauche. Donc, ça va se tirer la bourre, mais ça sera notre remplaçant. Et puis voilà. Et puis, notre cher Valentin Leyenard, Ah, ils l'ont mis peut-être en réserve. Ils l'ont mis peut-être en réserve. Alors, attendez. Équipe de Vision. Valentin Leyenard, on va le faire monter en senior. Modiba, gardien de but actuel. Il y a Baptiste Macron qui a du potentiel aussi, lui. Lui, c'est un bon joueur. Et Jordan aussi. Les trois là, il faudrait qu'il monte. Il est qu'en buteur aussi. C'est des petites pépites. Mais est-ce qu'ils vont être maintenus ? Jordan et Macron, j'aimerais bien les faire monter les trois là. Après, on verra en fonction des besoins. On va aller tout de suite sur l'effectif. On va voir un petit peu ce qu'il en est. Notre plus gros salaire, c'est Ilyes, évidemment. Puis c'est notre buteur qui est extraordinaire. D'ailleurs, Ilyes, quel parcours tu nous as fait, toi ? Tu étais au Servette. Ah, tu étais d'abord chez nous. Tu étais chez Evian Tonongaïa. Ah, tu as été à Evian Tonongaïa quand ils étaient en Ligue 1. Il est passé par Monaco en Ligue 1. Pas fait beaucoup de matchs. C'est réel. Ajaccio, après, on pré. 17 matchs. Il a fait des gros clubs. Il a fait des clubs de Ligue 1. Ligue 1 professionnelle en Algérie. Ok, Evian Tonongaïa en Grand Genève en National 3. 22 buts. 25 apparitions, 22 buts en N3. Chez les Servettes, 27 apparitions, 28 buts. Plus d'un but par match. Écoutez, j'ai l'impression qu'on a une petite pépite dans l'équipe. J'ai l'impression que lui, on va gagner des points. Ok, donc on a un effectif quand même qui est plutôt pas dégueulasse. On voit qu'il n'y a pas beaucoup de joueurs. Pas de prêts. Ça, c'est plutôt stylé. Et je pense que je vais faire monter certains joueurs. Parce qu'on n'aura pas assez de joueurs. S'il y a des blessures. Donc on va voir. On va essayer de travailler sur cet effectif là, en tout cas. Peut-être avec une ou deux ventes. Lui, il joue à droite. Johan, Branger, Ngon. Ok. Ça a fait 29 apparitions les dernières. Titulaires, réguliers. Ok, on va voir ça. Ah oui, c'est leur dernière année de contrat. A récemment signer un nouveau contrat. On verra ça en fin de saison. De toute façon, là, on ne peut pas trop leur faire signer de contrat. Toi, t'as quoi ? 2024 ? Ok, juste à la fin de saison. Mais lui, j'ai peur qu'il parte. Le problème, c'est que si on... Je pense que là, si on lui propose un contrat. Discuter d'un nouveau contrat avec l'agent. Ça tend à être considéré comme joueur de vedette. Et discuter le plus de rencontres possibles. À 4... 4 900 par mois. Ok. 4 900 par mois. Il est à 4 200. Est-ce que... Est-ce que lui, on peut... Ouais, bien sûr, bien sûr. Je vais à vedette. Mais bien sûr. Je vais à vedette, bien sûr. Est-ce qu'on va pouvoir le négo... Ouais, ouais, d'accord. Ça, s'il te plaît. On n'a pas besoin. Ah oui, non, mais on n'a pas de budget, quoi. On n'a pas de budget. On n'a pas de budget, donc on ne pourra pas... On ne pourra pas... On ne pourra pas de toute façon négocier des contrats tout de suite. Ça va être le bordel, les gars. Ça va être le bordel. Choix du capitaine. Alors. Petite réunion. On va se faire... On va accepter à cette réunion. Devrais vraiment remplacer Corentin Tirares comme capitaine. C'est vrai que Scaramodino, j'aimerais bien le mettre capitaine. 38 ans. Écoutez. Je pense que oui. Pascal Hennon, nous avons besoin... Non. Alors, Pascal Hennon ne sera pas vice-capitaine. Je vous le dis direct. Entraînement individuel. Les entraînements individuels, ok. On pourrait augmenter la faible de charge. On verra après. On va tout mettre en place. Les entraînements, tout, 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 les gars. Ok. Nous n'avons actuellement pas d'entraîneur de l'équipe 2. Ah, mais écoute. On va chercher ça après. On va chercher ça après. Nous devrions envisager sérieusement de recruter Mathias Guillaume pour rejoindre notre équipe de recruteurs. Attends. Évaluation du potentiel. Et... Quand même. Quand même. J'ai l'impression que c'est mieux que quand je suis en D2 brésilienne, les gars. On va regarder les recruteurs qui sont disponibles. On va... On va... On va... De toute façon, on va faire une revue du staff. Ok. Termine la réunion. Moi, je trouve que ces réunions ne servent pas à grand-chose. Parce que nous, de toute façon, on se balade dans les onglets. On va tout de suite aller. Faire notre tactique. Ok. Ça, c'est la tactique de base de l'éunion Tonongaillard. Depuis que je reprends l'équipe. Nous, on va télécharger notre petite tactique. On va faire simple. Ok. On va se faire un 4-2-3-1. Simple. Efficace, les gars. Dans la simplicité, il faut aller au plus court. Des tactiques qui marchent bien en N2. On met ça en place. Ok. Je vais mettre carrément mon équipe type. Direct. Je pense qu'Adrien, ça sera le meilleur. Est-ce que... Attends. Est-ce qu'on a un... Est-ce qu'on a un conseil de sélection ? Voilà. On va regarder un petit peu les meilleurs joueurs. Tirard. Martin Pichon. Ok. Donc, je joue comme ça. Afougou, Scaramodino, Dieng Liena. Ok. Ah, Scaramodino, il est à mettre défenseur centrale. Martela, Diomande. Ok. A voir. Moi, je pense que... Scaramodino... Je pense que déjà, Valentin... Valou, il est où Valou ? Valentin, on va le mettre à droite. Ça, c'est sûr. De toute façon, on n'a personne d'autre à droite. Je vous cache pas, les gars. Ça va être un petit peu plus compliqué que prévu. Attends. On va se mettre comme ça, avec info effectif, les rapports, peut-être. Bon, les étoiles faussifiées, mais pas non plus de ouf. Donc, je pense que, à mon avis, Dieng, en défenseur central, lui, on l'aime bien. Tu joues quel pied, toi ? Il est fort du pied droit. Ok. À droite, très bien. Défenseur relanceur, parfait. Je crois qu'il a une belle capacité de passe, non ? Passe à 13. Franchement, ça va être un très bon défenseur relanceur. Détermination à 16, c'est pas fait. Belle fiche, lui, hein ? Belle fiche. Johan Martela, milieu axial. Alors, Martela, le problème, c'est que moi, j'ai des joueurs comme ça qui vont pas correspondre forcément, qui vont pas coller à l'équipe et à leur placement. Nous avons Tirar, qui va être à gauche, évidemment, en attaquant intérieur. On va le mettre en attaquant intérieur. Attaquant intérieur. Attaquant intérieur, il va être parfait, lui, je pense. Il a un petit problème de finition, mais bon, on est en ligne 2, les gars. On fait ce qu'on peut. On fait ce qu'on peut. Issac à bamba. Il y a Shebi, notre attaquant de pointe, évidemment. Tac, ça, c'est fait. Issac à bamba. Issac à bamba. Issac à bamba. Issac à bamba. Issac à bamba, moi, j'ai envie de te mettre en remplaçant, quand même. J'ai envie de te mettre en remplaçant. Pascal Leno, c'est un attaquant en site pointe, lui. Il a une petite fiche, hein ? Il est pas dégueu, pas dégueu, Pascal. Pascal où ? 13 buts l'année dernière, quand même, Pascal. En N3. Le SA Linas Monteri. Mont-Lévi, pardon. Ok. Qu'est-ce qu'on a d'autre, les gars ? Scaramodino. Après, c'est savoir si en défense centrale, info effectif, en défense centrale, là, on a Kevin Afougou et Scaramodino qui peuvent jouer tous les deux à gauche. Alors ça, c'est plutôt cool. Mais est-ce que je les mets tous les deux sur le terrain ? Je suis pas sûr. Lui, il est plutôt à l'aise en arrière latérale. Kevin Afougou, défenseur centrale. En défenseur centrale, en défenseur centrale. On a Louvion aussi. Louvion qui peut jouer défenseur centrale. À la passe, il a 10. Louvion. Louvion, je pense que défenseur centrale, relanceur. Ça, c'est son meilleur poste. Écoute, Louvion, ça peut être pas mal. Après, je peux le mettre plus haut sur le terrain aussi. À voir. Ok, donc maintenant, les meneurs de jeu, les milieux de terrain défensif. Il y a Johan Martela, évidemment, qui lui, quand même a une fiche. Il a une fichasse, les gars ! Plutôt pas mal. Il me conseille qui ? Martela, Diomandé. Martela, Diomandé. Ouais, Martela, Diomandé, quoi. Martela, c'est vrai qu'il a une fiche de fou, quoi. Et Diomandé, qu'est-ce que t'as, toi ? Milieu récupérateur ? Pas ouf, hein. Marquage, tackle, vitesse, agilité, concentration, courage. Tout ce qu'on demande à un milieu récupérateur n'est pas fou, fou, fou. Après, on a... Oui, Safiani, Safiani, qui est aussi un peu limitos. C'est plutôt des milieux de terrain offensif. Qu'est-ce qu'on a d'autres ? Ouais, ouais, ouais. Je pense qu'on va être obligé de mettre Diomandé, hein. Diomandé en milieu de terrain récupérateur. Écoutez. On a le petit Hugo Rousset aussi, qui est pas fou, hein. Mais il a 26 ans. Et Pascal Hénon, t'as quel âge ? 26 ans aussi. Pascal, j'aime bien sa fiche, hein. Pascal, tu mérites. On va mettre nos deux buteurs, là. Issaka Bamba. Issaka, Issaka. 29 ans, quand même, Issaka. 29 ans. 29 ans, 29 ans. Par rapport à Ilyes, fais voir. On va comparer vite fait. Est-ce que je t'ai... Issaka. Issaka, en vitesse, tu fumes Ilyes, on est d'accord. Mais dans tout le reste, on est d'accord que Ilyes, il est quand même supérieur. Il a plus de physique, plus de vision de jeu, plus d'attaque, plus de technique. Plus de mental. Ah, Issaka, Issaka. Qu'est-ce qu'on va faire de toi, Issaka ? On va te mettre aussi dans les remplaçants, mais bon. Bon, petit Bamba. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre ? Pour l'instant, on a dégagé un petit peu. On a dégrossi un peu le terrain. On a dégrossi un peu le terrain. Kevin Afougou sera notre remplaçant en défense centrale ou à gauche. Donc, on va le prendre là. Évidemment. Hugo Rousset. Je ne suis pas convaincu, quand même. En attaquant avancé. Je ne suis pas convaincu par Hugo. A voir dans le temps. Hugo, tu as joué l'année dernière, Hugo ? Hugo, 18 matchs de but. Il n'a pas fait des exploits non plus. Ça n'a pas été non plus un exploit de fou. Martin Pichon. Martin Pichon, on aime bien lui. Il est plutôt offensif. Plutôt offensif. Plutôt un joueur offensif. Pas une fiche extraordinaire, Martin. On ne va pas se mentir. Olivier Le Sueur. Il est transférable. Un défenseur central. Tikoro Keïta qui joue à gauche. Lui, ça sera notre remplaçant. Notre joker à gauche. Donc, Tikoro, on te met. Évidemment. Safiani en milieu de terrain défensif. Il nous reste notre... À gauche. À droite, pardon. À droite. On n'a que... Joanne Branger, pour l'instant. Joanne Branger, ce n'est pas non plus extraordinaire. Mais ça fera le taf. Et il nous va falloir nous mettre un petit milieu de terrain offensif. Je pense que ça va être Hugo Rousset. Ça sera, pardon, Martin Pichon. Martin Pichon, milieu de terrain offensif. Coco, t'es quand même limité. On sait que ça sera un poste à pourvoir. C'est un milieu de terrain offensif. Les gars, ça sera un poste où il faudra quand même peut-être recruter quelqu'un d'autre. Pour recruter un top joueur dans le temps. On voit quand même qu'on a quelques postes. Je crois que ça joue qu'avec 5. Je pense que là, je vais mettre lui en 6. Je crois que ça joue qu'avec 5 remplaçants en N2. Je ne vais pas dire de conneries, mais il me semble. Donc là, pour l'instant, on est plutôt pas mal. On a dégrossi l'équipe. Là, j'avoue que c'est des joueurs qui seront peut-être moins intéressants. On a notre remplaçant en défense qui sera Kevin Afogou. On a notre remplaçant en milieu de terrain défensif. Ça sera Esafiani. Tikoro Keïta qui sera à gauche. Isaka, Bamba et Pascal qui seront nos deux attaquants. Ça pourra tourner aussi sur les places en attaque. On verra de ce qu'on a besoin. Et j'avais peut-être envie de faire monter. Alors oui, on va aller dans le centre d'apprentissage. Il faudrait que je les mette qui apparaissent là. Est-ce que d'ailleurs, on peut les mettre ? On va regarder ça après. Ici, on a Jordan qui pourra jouer au milieu de terrain. Lui, il peut être intéressant parce qu'il peut jouer un peu plus haut. Il a une petite fiche. Ça reste pas foufou. Et Baptiste Macron, il a une petite fiche, lui. Baptiste qui joue au milieu de terrain. C'est un milieu de terrain. Baptiste, passe. Non, il est très technique, lui. En vrai, lui, c'est un joueur qui est ultra technique. Il percute. Qui fait des grosses différences. Une vraie pépite, lui. Mais bon. La réalité, le... Voilà, c'est... Parfois, il y a un écart. Et il y a Wassim Amadi aussi. Alors, Amadi, je sais pas si je le prends. Je pense qu'il pourrait être intéressant. Je pense que lui, clairement, j'ai envie de le faire monter. J'ai envie de le faire monter. Et voilà. Il pourrait devenir un joueur vedette. Ouais, mais bon. Après, on aura besoin de monde. On aura besoin de monde. J'ai envie de les faire monter, mes petits joueurs. Baptiste Cléaïcia aussi. Baptiste Cléaïcia. Là, ça a du 19 ans. Ça joue milieu terrain offensif. Oh, attends. Oh, attends. Parce que Zacharia, Gérosa, ils jouent milieu offensif. Il a 10 en passe. 8 en dribble. T'as pas une fiche dégueulasse. Pas d'endurance. Tu jouais où, toi ? T'as fait deux apparitions. On va tous les faire monter. De toute façon, je vais pas te mentir. T'as pas vraiment besoin d'avoir une équipe 2. Chez les U19, on a personne. Chez les U19, on a personne. Ok. Donc ça, c'est réglé. Maintenant, staff. On ignore. Hop. On a deux recruteurs possibles. Bon, ça, il faudra qu'on améliore dans le temps. Mais on est une, deux. Pour l'instant, déjà, d'avoir des recruteurs, c'est déjà quelque chose. Il me faudrait, genre, un recruteur, au moins. Ça serait cool. On a pas de budget de salaire. On a un petit souci de budget. Alors, pour budgétiser tout ça, ça va être compliqué, les gars. Est-ce qu'on pourrait pas essayer de de se délester de quelques joueurs ? 250 balles. Ils ont un salaire de 250 balles. Modiba. Est-ce que, Baptiste, tu peux pas aller faire un petit prêt ? Lui, j'aimerais bien l'envoyer en prêt. Offre. Proposé. Offre de prêt. Ça serait cool que que tu partes en prêt. Alors, si Baptiste, on peut l'envoyer en prêt, ça serait cool. Baptiste aussi. Proposé vers transfert room. Hop. Clac-look. Là, on a quelques joueurs en prêt. Ce serait cool de les... Alors là, par contre, là, si toi, t'es sur liste des transferts, ça va pas le faire, les gars. C'est la disponibilité. Statut indéfini. Confirmé. Relève ton statut. Désolé, mais là, il faut qu'on... qu'on consolide les joueurs qu'on a. De toute façon. Lui, à la limite, si on le vend, c'est pas trop grave. Ok. Staff, c'est bon. Le staff, est-ce que je fais... Le problème, c'est que quand on va monter, après, j'aimerais commencer à faire des données de joueurs. Mais je sais pas si... Si, en fait, je recrute un... L'évaluation du potentiel. Attends. J'ai rien mis, là. Ok. Potentiel. Tac. Alors, le problème qu'on a, c'est que... Mathias Guillaume, c'est celui qu'on avait vu. C'est plutôt pas mal. Mais lui, par exemple, est-ce que... Ah si, il accepterait de venir, là ? Deux ans ? En cas de... Non, mais ça va, toi. En cas de montée... Propose des conditions comme ça. Attends. Responsable du recrutement. J'aurais dû le mettre recruteur. Après, responsable du recrutement, il nous en faut un tout. Tac. Responsable du recrutement. Ok. Est-ce qu'on pourrait pas se recruter un deuxième petit mec, là ? Après, je sais pas s'il pourrait venir... Tu vois ? Tac. En recruteur, ouais, il pourrait, il pourrait. Entraîneur adjoint, pas besoin. Pas besoin, les gars ! Recrutement. Est-ce que toi, tu souhaiterais venir ? Ah, il va pas venir. Il va pas vouloir venir. Il veut être entraîneur adjoint, lui. Un petit recruteur, là, un petit recruteur. On est là ? Oh putain, le recruteur. Les stats sont pas folles. Les stats sont pas folles. Évaluation du potentiel, peut-être ? Ok, Mathias Guillaume. Il nous le faut, lui, Mathias. Mathias, j'ai envie de te dire, il nous le faut. Analyse du recrutement. Un petit analyste aussi, on pourrait se prendre aussi, en vrai. Le problème, c'est que, bon, analyse de recrutement, les mecs, c'est pas ouf. Ils sont pas foufous. Déjà, si on peut avoir... Il y a lui aussi. Lui, c'est plutôt en poste de préparateur. Au niveau des préparateurs, on est comment, là ? Au niveau des préparateurs, on n'est pas fou, là, j'ai l'impression. Est-ce qu'on pourrait pas se prendre un petit prépa... Un petit préparateur, aussi ? Un petit prépa. Coaching. Qu'est-ce qu'on se... On se mettrait sur quoi, en prio ? Sur la tactique, en fait, non ? Sur la tactique. Il y a un petit 14 en tactique, là ? Un petit préparateur. Les tactiques, ils sont pas... C'est un peu des chèvres. Libre. Préparateur. Non. En recruteur. Non, mais attends. Toi, tu souhaiterais venir en recruteur ? Qu'est-ce qui t'arrive ? J'avoue que Patrice... Patrice, en recruteur... Ah bah, si tu veux venir en recruteur, moi, je dis oui. Moi, je te dis oui. Est-ce que là, on se dit que c'est bon ? Nous sommes très proches d'un accord. Renoncement à la compensation en cas d'offre ? Non. C'est pas non. Je te mets un petit 5%. Ça marche. Allez, let's go. Ça marche. Let's go. Les coups de pierreté. Oui, il va falloir... Et oui, effectivement, il va falloir qu'on fasse les coups de pierreté. Mais on va... Je suis ton truc. Marquage de zone. Marquage du VL. Hybride. Hybride. Premier poteau. Évidemment, toujours. Combien de joueurs préférez vous laisser en attaque lorsque vous défendez sur le coup de pierreté ? On va se mettre... On va se mettre... J'ai envie de défendre à fond, quoi. On va se mettre en équilibré. Comment souhaitez-vous que le ballon soit frappé sur coup de pierreté offensif ? Le gom poteau au centre. Ah, je pense qu'on le met au centre, non ? Combien de joueurs souhaitez-vous laisser en défense lorsque vous jouez un coup de pierreté offensif ? Équilibré. Comment souhaitez-vous que le ballon soit envoyé dans la surface sur coup de pierreté ? On est plutôt rentrant, nous, non ? Rentrant. Rentrant, les gars. Plus ça rentre, plus ça peut rentrer dans le but. Ok, corner. Alors, moi, ce que j'aimerais bien... Ce que j'aimerais bien, c'est que sur corner, rentrant... Alors, non, on va... Putain, je peux pas te changer ça ? Ah, mais attends. Putain, c'est trop chiant, ce tuto-là. On peut pas le nommer, le tuto-là ? Non. Slack. Head. Non. Royale ? Non. Bon, c'est pas grave. Quand on a tout vu, de toute façon, ça sera bon. Alors, les amis, corner rentrant... On sort... Non, nous, on va se mettre au premier poteau. Au premier poteau, les gars. Au premier poteau. Des deux côtés, d'ailleurs. Ça, c'est plutôt pas mal. Attaquer au premier poteau, là. Il faut, il faut, il faut, les gars, second poteau. Second poteau. Tous au premier poteau, hein. Tous au premier poteau, les gars. On va dire créateur, classé premier, rodé. On met deux derrière. Deux derrière. Sauf qu'on a beaucoup de mecs qui rodent dans la surface, là. Peut-être le C2. Rodé en dehors de la surface. Non, mais toi, j'ai envie de te dire... J'ai envie de te dire là, non ? J'ai envie de te dire là et attaquer ce second poteau, mais... Moi, franchement, les gars, j'attaquerai fou le premier poteau, hein. Fou le premier poteau. Peut-être dans la limite de la surface, là, il y en a... Ouais, limite, marquage du gardien. Ouais, on est bon. On est bon, là. Combinaison 1. Ça, c'est bon. Les coups francs. Ça sera... C'est Valou qui va tirer, en plus, hein. Je crois que ce sera Valou qui tirera... Qui tira les corners, les corners, hein. Coups francs. On va éloigner. Tire à distance. Ça, attends, mon gars. Tire de coups francs. Est-ce qu'on a... Est-ce qu'on a des tireurs de coups francs ? Est-ce qu'on a des vrais... Des vrais bons tireurs de coups francs ? On a... C'est Scarra, en fait, hein. Scarra Modino. Tire de coups francs. Notre défenseur. C'est parfait, ça, hein. Excentré. Excentré. Scarra Modino, aussi, hein, en vrai. C'est où Scarra ? C'est le coup franc. Ah, mais parce qu'il est... Oui, il est droitier. OK, là, c'est le joueur droitier. Scarra Modino, de toute façon, Prio, 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 hein. Éloigné. Scarra Modino, aussi. Bien sûr. Fais-moi monter d'un cran. Attends. Scarra, voilà. Allez, let's go. Penaltosh. Penaltosh, Penaltosh. On a que Elias, hein. Oh, mais c'est déjà pris. C'est déjà mis. OK. Capitaine, Scarra Modino. Second capitaine, leadership. Ça va être vite réglé. Pascal Leno, OK. Sakabamba. Qui c'est qu'on a qui sera titulaire régulièrement ? Cyril Martin-Pichon. J'ai pas envie de lui donner à lui, hein. Oh là là, on a... On n'a pas de... On n'a pas de joueur extraordinaire, hein. Nos leaders, ils sont sur le banc. Est-ce que je donnerais pas Valou ? Valou. Oh, Valou. Valou, direct. Valou et Martin-Pichon quand ils sont pas là. Allez, go. Bon, on est bien, là. On est bien. Parfait. On a chargé notre petite tactique, c'est bon. C'est du... C'est bon, c'est notre... C'était celle-là. Et voilà, tout est bon, là, les gars. Je pense que tout est bon. Le staff, là, il va falloir qu'on recrute correctement. Il va falloir qu'on se mette très, très bien au niveau du recrutement. Donc, on va faire ça tranquillement. C'est vrai qu'au niveau de sélection du staff, on a vraiment pas de chat parce que... Honnêtement, je sais pas si on poste de préparateur, attends, recherche de staff. En préparateur, est-ce qu'on peut en tactique, on a Patrice, là, mais c'est pas ouf. Recruteur. Lui aussi, il est en recruteur ? Putain, mais il y a des super recruteurs, là. Vas-y, propose un contrat. Tu te prends en recruteur. Là, tu voudras pas venir, là. Ah non, c'est mort, toi. En fait, les mecs, ils veulent tous être recruteurs, tu sais. Là, on a un petit préparateur. Alors, attends. En préparateur, au niveau de l'attaque. En prépa. Putain, mais on a que dalle, là. Il y a que dalle. Défense. Peut-être défense, ça serait pas mal, en vrai. D'avoir un petit mec qui s'occupe de la défense. Entraînement des jeunes. Ouh. Attends, moi, je te reconnais bien. Défensif, pas mal. Capacité à motiver. Ouais, c'est pas mal, ça. En vrai, c'est pas mal, ça, pour la défense. Ah oui, mais par contre, tu m'en as un salaire un peu trop élevé. Ah, c'est mort. Bon, on va partir comme ça, les gars, je pense. Dans un premier temps. Ignorer. Terminer. Ok, donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se mettre notre petit calendrier, les amis. Notre petit calendrier qui est plutôt sympathique, hein. Qui commence là. Donc, on va le commencer là. Avec, euh... Avec, évidemment, euh... Un style tactique. Alors, on va se télécharger nos... On va se télécharger nos programmes, hein. Voilà, on a nos petits programmes persos. Euh... On a nos petits programmes persos. Créer un petit programme. Hum... Hum... Attends. Toutou. Est-ce que je peux pas m'importer... Ouais, je vais importer un programme. Donc là, on a nos programmes qu'on a téléchargés. Merci Arthur, d'ailleurs, d'avoir fait ça. J'ai checké dans ma D2 Brésilienne, les amis. Euh... N'hésitez pas à aller le suivre. Arthur Ray qui fait vraiment de super conseils. Qui est super bien. Sa chaîne YouTube est top. Euh... Il vous donne plein de conseils. Donc nous, on a... On a... On a pris ce qu'il a... Ce qu'il a mis en place. Ça nous évite un petit peu de... De perdre du temps là-dessus. Et en plus, euh... De le féliciter pour ça. Il a vraiment fait un gros... Un gros boulot là-dessus. Il a vraiment fait un gros boulot. Sauvegarder. Attends. Euh... J'avais mis quoi là ? N'importe quel programme. Attends, là, on va mettre entraînement pour... Semaine sans match. Semaine sans match... Ouais, on va les mettre ceux-là. On va les mettre ces 100 matchs. Hop. On va les mettre 100 matchs. Boum. Ok. Ça, c'est sauvegardé. Claclook. Est-ce que après, ça va me les... Attends. Peut-être que je l'exporte, non ? Non. Regarde, comment j'ai fait, moi, avec ma petite D2 ? Est-ce qu'après, est-ce que là, elle apparaît ? Ça apparaîtra pas. Attendez, programme. Claclook. Description, on s'en fout. Ça en match. Sauvegarder sous. C'est bon. Après, ils apparaissent pas ? Attends. C'est de la merde. J'ai peut-être fait un peu de la merde. Normalement, c'est bon, là, après. Ok. Ah, mais attends, il faut peut-être que je crée un nouveau programme, non ? Est-ce que le 100 match, ça apparaît après ? Actif. Programme personnalisé. Non, mais c'est bon, ça, en fait. 100 match. Non. Remplacement. Ah oui. Non, mais c'est bon. Chargé. Claclook. 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 Et normalement, c'est bon, ça. Bon, je fais après pour l'enregistrer. Peut-être que je l'exporte, là. Ah, peut-être que je l'exporte. Attends. Titre. Regardez. Est-ce que ça va apparaître, là ? Non, pourquoi ils sont pas là, mais... Mes tactiques, après. Faudra peut-être que, justement, je les... Je les charge, après, non ? J'en donne qu'ils s'entraînent bien. Ça, on aime bien. Ça, on aime bien. Bon, écoutez. Je sais plus comment on fait. On va chercher. On va chercher, les gars. Normalement, après... Ça me m'importe, le programme. 100 match. Je vais le supprimer. Oui. Normalement, ils sont là. Claclook. Donc... Et... La charge. La charge. Et après, normalement, je suis censé la mettre qui que part, non ? Regardez. Ils apparaissent pas, mes trucs. C'est une et un autre pour le programme. Tank. Match. Et... Clac. Et... Non, le mot, attends. Ils apparaissent pas, mes trucs. I don't understand, bro. Attends. Sav technique, coup de pied arrêté, machin et tout. Les coups de pied arrêtés peuvent permettre de prendre un avantage. Comment c'est moi, ça ? Côte de conduite. Alors, côte de conduite, les gars. Suspendu. Accumulation de carton jaune. Une journée, nanana. Expulsé. Deuxième jaune. OK. Ça me va. Expulsé. Rouge direct. Une semaine de salaire. Rouge direct. Une demi-semaine. On va faire des économies, les gars. Une semaine de salaire, hein. On va pas se mentir. On va taper dans le dur, les gars. Absent de l'entraînement. Ouais. Première fois, une semaine, deux semaines. Absent du club. Ça va. Direct. Suspendu. Accumulation de carton jaune. Une journée. Ouais, bon. Une petite journée. Ça me paraît pas mal, comme ça. OK. Vertour rouge, comme ça, on fera des économies, les gars. Rencontrer les joueurs. Objectif joueur. Ah oui, après, on fera les entraînements, les gars. Présentez-vous. Je souhaitais saisir cette occasion pour me présenter. Bien sûr. Je souhaite discuter de nos objectifs national 2, groupe A, pour la saison à venir. Écoute, je souhaiterais discuter de nos objectifs, bien sûr, de N2. Je pense que nous avons les moyens de monter en terminant le championnat cette année. Et c'est cet objectif que nous devons nous fixer. Je veux qu'on vise une place dans le top 3 cette saison. C'est un objectif qui me semble réaliste au vu de notre niveau. Voilà. Ça, c'est bien, ça. Il faut qu'on se le fixe. Il faut qu'on se le fixe. C'est très bien. Parfait, c'est exactement. Je n'ai rien ajouté. Merci. Hop, la Coupe de France, on va pas trop se fixer d'objectif. Ça a été très positif. On a eu que des bons retours. Donc, parfait. On les met dans un bon mood pour cette petite saison qui arrive. On a un premier match amical qui arrive très, très vite. État citoyen français, à la rencontre des médias, bonjour. Je suis Mr. Jekyll. Est-ce que c'est une superbe opportunité ? Je suis très enthousiaste. La stature de ce club est immense et pouvoir diriger une telle équipe, c'est un très grand honneur. Remonter Lévi-Antonio Gaillard dans l'élite française, c'est notre objectif. N'avez-vous pas le moindre doute avant d'accepter ce poste ? Non, 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 aucun doute. Je n'ai aucune réserve. C'est ici que je devais venir. Beaucoup se demandent ce qu'un entrare tel que vous peut bien faire dans un club. Non, mais attends. Je suis très heureux, ne t'inquiète pas. Êtes-vous satisfait de l'équipe dont vous avez hérité ? Alors, il n'y a pas à dire jusqu'à créer une satisfaction complète. Il y a des défauts, mais l'effectif est quand même plutôt correct. Je souhaite connaître au mieux chacun de mes joueurs, mais pour l'instant, je pense avoir un effectif de qualité à ma disposition. C'est bien ça. Avez-vous pu rencontrer les joueurs et quel est votre sentiment général à leur égard ? J'ai l'impression que tout le monde a hâte de pouvoir prendre un nouveau départ. C'est un sentiment optimiste. Souhaitez-vous vous adresser aux supporters de Numento ? Ben oui, je vais m'adresser aux supporters. Chers supporters, chères supportrices, sachez que le club va grandir. va sûrement monter en national. Et avec vous, avec votre soutien, nous allons passer des caps, nous allons créer de l'émotion, nous allons tutoyer les étoiles, tutoyer le summum de l'élite française, et plus encore, si vous m'accordez votre confiance et que vous venez au match, et que vous payez votre billet au tarif plein, évidemment. Souhaitez-vous adresser aux supporters ? Ben écoutez, ils ont un rôle majeur à tenir. Jusqu'où pensez-vous aller avec ce club ? Nous allons viser haut, sans doute plus haut, que ce qui est réaliste pour cette équipe, mais c'est avec cet état d'esprit qu'il faut débuter. Ça c'est bien. A quoi les joueurs peuvent-ils s'attendre de vous en matière d'entraînement ? Ah, ça va être dur les gars. Vous allez en chier, vous allez vous plaindre, mais c'est pour votre bien. Il ne faut pas forcément travailler plus, mais mieux. Une bonne préparation permet aux joueurs d'aborder... C'est bien ça. Quel sera le rôle d'Antoni Scaramodino ? C'est le top. Que feriez-vous pour pouvoir améliorer votre effectif ? Y a-t-il un poste en particulier ? Je n'ai pas de commentaire à faire. Comment écrivez-vous votre style s'agissant de la gestion des joueurs ? Je veux que chaque joueur sache qu'il peut venir me parler. Évidemment. Nous, on va faire beaucoup de psychologie dans ce club. On dit souvent que chaque entraîneur a sa compétition favorite. Allez-vous avant tout chercher à bien figurer ? Ah ben bien sûr. C'est clair que bien figurer en national, ça nous permettra d'enchaîner sur moi la Coupe de France. Je ne vous cache pas qu'en Coupe de France, on va être un petit poussé. Et bon, passer les premiers tours, c'est des régionales et des N3, ça devrait le faire. Mais par contre, quand on va attaquer la Ligue 2... D'ailleurs, si on se fait sortir, c'est que de la Ligue 2 ou de la Ligue 1. On n'a pas le droit. Même le national, on va les racler les gars. Même le national, on va tous les déglinguer. Ok, préparation des joueurs. Présentation des joueurs. C'est bon, c'est bon, on a tout là. Non mais merci, c'est très bien. On connaît. Aucune offre pour Klayicia ? C'est dommage, on pourrait le faire partir en pré. Nous, on veut le faire partir en pré. Présentation des transferts. Ignorer. Attends. N'Goya, il serait susceptible d'améliorer l'effectif. Mais on n'a pas de fiche. Donc vous êtes mignons. Vous êtes mignons, mais on n'a pas de thunes les gars. Louvion étudie ses options pour la fin de son contrat. Mais attends, mais Louvion... C'est un peu notre défenseur central, donc fais pas yèche. Attends, tu sais quand t'as la fin de contrat ? Ok, mais vous avez le temps les gars. On a le temps, on a le temps. Ok, on a une offre de prêt. De Mulhouse. Mulhouse. Mulhouse qui est en National 3. Ok. Et il nous le mettrait quoi ? Attends, on va aller voir le... On va aller voir. Joueur de rotation. Pas foufou. Pas foufou. Oui, merci. Pas foufou et... Joueur de rotation dans les deux. En même temps, c'est un gêne quoi. On aurait aimé qu'il soit joueur... Joueur titu, mais chez nous, ils vont pas rotationner chez nous de toute façon. Ils sont quoi en N3 aussi ? Putain, ils sont au fond du classement. Eux, je sais pas s'ils veulent mieux... Écoute, on va accepter les deux, je pense. Il y a... On va accepter les deux, de toute façon. Baptiste. Ah, il y a eu le problème avec l'ouvion. Je tenais simplement à vous prévenir que j'avais l'intention d'étuer mes options une fois que mon contrat aura pris fin. Je suis pas heureux ici ? Vous avez raison, je suis bien ici. Le mec, je l'ai... Le mec, pour convaincre, mais... N'êtes-vous pas heureux ici ? Ah oui, c'est vrai, non, oui, oui, c'est vrai. Bon, bah d'accord, ok, je reste. Bah écoutez, s'ils sont tous comme ça... Ça va être facile de les convaincre. Non, je refuse, c'est bon. On va pas... Les médias, ça va les gars. Guillaume vers le tonon Evian. Ok. Patrice vers l'Evian. Putain, on a deux recruteurs qui arrivent. Ah, j'aime bien. Ah, j'aime bien les gars. En transition, ok. Coup franc offensif. Attaque sur corner. Et surtout, est-ce qu'on peut défendre sur corner ? Ça, c'est important. Ok, ça, c'est bien. Ça, c'est bien. Je vais jouer avec ce problème des entraînements, mais je le ferai tout à l'heure. Pas d'intérêt pour Macon. Quoi, Macon, oui, Macon. Ne sont plus intéressés ? Mais vous m'avez fait une offre ? Oh, merde. Pascal Leno. Ok, Baptiste Macon qui s'entraîne bien. Baptiste Macon qui s'entraîne bien. J'ai envie de faire le premier match pour voir un petit peu. On va se faire le premier match dans ce live, dans cette vidéo. Et puis après, on verra pour la suite. On commencera notre pré-saison, les amis. Mais là, j'ai envie d'aller jusqu'au premier match. Réunion de recrutement. Alors, attendez, parce que là, on va affecter nos recrutements. On a un recruteur et un responsable de recrutement. Donc, ce qu'on va mettre en place directement, les gars. Sélection. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre en place une recherche ciblée. Créer une recherche ciblée. On va faire une petite recherche très simple. Je pense sur tous les rôles, tous les postes, en fait. Moi, j'aime bien le faire à la main. Je sélectionne tous les postes. Sélection tous les postes de la tactique. C'est vrai que c'est pas mal. Non, tous les postes de la tactique, ça pourrait être cool, en vrai. Ouais, ça pourrait être cool. Tous les postes de la tactique. Ok, transfert. Ça, c'est sûr. Nom du truc. On va mettre pépite. Ok. Ou à haut potentiel. Hop, on met au minimum. Clac look. Clac look. Là, on va se mettre 19 ans, 15 ans. Tous les domaines. Nation, Europe, France. Je pense que nos recruteurs... Nos recruteurs, là, actuellement, les gars, on n'a pas trop le choix, de toute façon. On n'a pas de thunes. De toute façon, nous, on va faire que la France. Après, attends, on fait voir. Réseau de recrutement. Attends, Mathias Guillaume. Mathias Guillaume. Toi, tu connais bien la France, la Belgique, l'Espagne. Côte d'Ivoire, Sénégal. Oh, intéressant, ça. Côte d'Ivoire, Sénégal aussi. Et lui, la Belgique. Ok. Lui, la Belgique. Ça, ça peut être pas mal. Réseau de recrutement. Alors, ouais, putain, ça coûte la peau du cul. Europe de l'Ouest. Couvre les joueurs dans notre région. Europe de l'Ouest. Ah, c'est chaud. Alors, comment je vais m'y prendre, là ? Division avoisinante. National, CFA. National, 3 Français. Ça, ça peut être pas mal. Mais en vrai, on n'a pas de thunes. En vrai, on n'a pas de thunes. Donc, pour l'instant, couvrir ça, c'est déjà énorme. Écoutez, on va commencer par ça. Si on a une recherche ciblée, c'est très bien. C'est très bien. C'est très bien, les gars. Il faut qu'on fasse simple. Ok. Du coup, là, on va mettre Pépite. Tac. Il va nous falloir, de toute façon... Tac. Quelques infos. Domaine. Choisir un domaine nation. Hop, clac. France. Prioritaire. En continu. Recruteur affecté. Donc, qui c'est qu'on va affecter, les gars ? Évaluation du potentiel. De toute façon, tous les deux, ils sont pas ouf. Je pense qu'on va faire une première... Ah, mais je peux pas les affecter ? Affecter n'importe quel recruteur. Bien sûr que non. Tac. Analyse. Tac. Ah, mais si, attends. En fait, les deux, je les affecter. Je suis con. On va le faire à la main. Inclusion, c'est à trouver dans d'autres recherches. Ok, c'est bon. Là, on est bien. Là, on est très très bien. Pour une première recherche, ça peut être pas mal. Et euh... Écoute. On va aller balancer là-dessus. Nous, il nous faut des Pépites. On va régénérer un peu le groupe. On va voir ce que ça fait. Réunion de recrutement. Alors oui. On sait qu'à droite, on a des problèmes. Il y a Nathanaet Dieng qui peut aussi être à la place. Ça peut être pas mal. À la place de Valentin Yénard. Mais le problème, c'est qu'il est aussi défenseur central. Donc bon. Ça va être compliqué, les gars. Mais il pourra dépanner. Il pourra dépanner. Ici, on en a deux. Tira. Il est de l'autre côté. C'est vrai qu'on a deux postes où c'est un peu tendu. Ici, c'est tendu aussi, milieu de terrain. En fait, l'attaque, c'est très bien. On a beaucoup d'attaquants. Mais on n'a pas de milieu de terrain offensif. Défensif, on a aussi. Défensif, on a. On a beaucoup de défensifs. Bon. Clouvion, Cyril Clouvion. Cyriac Clouvion aussi qui est devant. Attends, nous, on a mis Yoann Lemath et Cyriac, je crois. En milieu de terrain défensif. Écoutez. Passer au contrat, prenant fin. Le problème qu'on a, là, c'est qu'on a quand même pas de chat. Passer sur la liste des transferts, car son salaire est trop élevé pour le club. Tu déconnes. Non, non, non. Salaire de 1000 balles. Je suis désolé, mais on ne peut pas se permettre de le mettre sur le carreau. Je t'explique. Je t'explique. On va être dans le déficit, mais lui, il va nous rapporter des points, les gars. Donc ça, c'est mort. Et surtout, les gars, on va faire... Attends, sur le plan de la tactique... J'ai demandé Martela. Et attends. L'Ouvion, il est où, L'Ouvion ? Mais L'Ouvion, j'ai mis en défense. Ouais. Après, en défenseur central, c'est Kevin Afougou. Kevin, qu'est-ce que tu me dis en défenseur relanceur ? Défenseur relanceur, ça va. Fougou, il peut faire le taf. Je vais faire là, attends. Le problème, c'est que... L'Ouvion, en défenseur relanceur... J'aimerais bien le mettre au milieu de terrain, lui. Et L'Ouvion... L'Ouvion, à la place de Dieu Mandé. Je pense que L'Ouvion, au milieu de terrain défensif, il est meilleur. Ouais. Je pense que L'Ouvion, en milieu de terrain défensif, c'est ce qu'on aime. Ouais, je pense que lui, c'est quelque chose. Attends, je voulais garder un truc. Ok. Je pense que L'Ouvion, il est important en milieu de terrain défensif. J'ai pas vraiment envie de... Après, c'est... En milieu de terrain défensif. C'est vrai que c'est compliqué. Je vais le tester comme ça. Je vais le tester comme ça. On va tester avec... Avec notre petit... Demandé. On va aller tester, de toute façon, on n'a pas le choix. On va tester comme ça et on verra. Il y a Martin Pichon. Ok, let's go. Écoutez. On va faire notre premier match. Et on va voir ce que ça donne. Et puis, on ajustera en fonction. On ajustera en fonction. Et après, il faut qu'on s'occupe des entraînements. On va s'occuper des entraînements après. Moi, j'ai envie de les voir un peu jouer. J'ai envie de les voir un peu... Toucher un petit peu du doigt le cuir. Toucher du pied le cuir, pas du doigt. Voir un petit peu ce que ça donne. Et puis, on est pas mal. On va quand même sauvegarder. Comme ça, c'est fait. Comme ça, on est au clair. Tout est bon. On a quand même fait pas mal de réglages. Et on est parti, les amis, pour ce premier match. Let's go. Prenez place dans la place. Allez. On y croise l'équipe. C'est parti. Let's go, baby. Moi, je pense qu'on joue contre Alba Ct, les gars. Alba Ct ? Alba Ct qui est en division 2. Ok. De l'IA. En deuxième division espagnole. Bah, écoutez. On va voir ce que ça donne, là. Je sais pas ce que ça va donner. On va se faire éclater, je pense. On a rien à perdre, d'ailleurs. On a rien à perdre. C'est un match amical, les gars. C'est un match amical. Alors, attendez. Parce que là, oui. Effectivement. On va mettre pause. Du coup. Mini résumé. Ouais, on va mettre un mini résumé. Voilà. Mini résumé, pour l'instant. C'est bien. C'est que le début de saison. Réalisateur. C'est bon. Clac, clac, clac. On signe. On encourage. Allez. Let's go. C'est parti. On est parti pour ce match, les amis. Allez. On y croire. On y fait ça, Alba Ct. Et pour le premier match de préparation. On va mettre un petit peu plus de vitesse à match. Pour le match de préparation, les amis. Allez. On va citer. On fait une petite revue de fictif. J'espère que ça va vous plaire. On est parti pour cette petite première pré-saison. Il nous reste à gérer les entraînements. Et puis après, on sera bon. Peut-être que les entraînements, on ne les gère pas dans une prochaine vidéo. Là, on se fait ce match-là. Et on enchaînera au fur et à mesure les petits épisodes comme ça. Et avec, j'espère, beaucoup, beaucoup de rebondissements. Et de la qualité dans cet effectif. Donc, il faut qu'on aille chercher ce championnat de N2. Hop, hop, hop. Alors qu'Adeen a failli nous sortir d'un gris. Il a failli se faire même lober, carrément. Allez, tirard. Tire sur le côté gauche. Tire. Hop. C'est intercepté par J-Tail. Donc, elles sont plutôt pas mal. Pour l'instant, on n'est pas non plus ultra. Tiens, on est un peu dominé. On est un peu dominé. Mais c'est ça, c'est acceptable. Oh, pop, pop. Le poteau qui nous sauve. Le poteau qui sauve Adrien. Allez, tirard. À la relance. La contre-attaque. Avec Scaramodino. Allez, les gars. C'est un match de prépa. Donnez tout, là. Il faut que vous me prouviez un petit peu ce que vous valez. On est en train de faire la revue de l'effectif. Alors, les gars, c'est pas parce que c'est un match de prépa qu'il faut se toucher la nouille. On y va à fond. Alors que Ricky, Ricky, Ricky qui se fait un petit con, c'est dans la boîte. Mais c'est repoussé par ma défense. Chachoua. Un petit Chachoua. Ricky, Chachoua. Diomondé qui intercepte. Là, repart derrière avec Gloder. Gloder, Gloder. Gloder qui va faire un petit centre, je pense. Non, il revient derrière. C'est bien ça, les gars. Le pressing, le pressing. Allez. On y va. Ça presse. Qui, qui. Hop, hop, hop. Il nous a surpris sur cette petite frappe enroulée du gauche. Oh, le petit coquinou. Heureusement qu'Adrien était méfiant. Il a pu nous sortir ça. Ricky au corner. Ricky, il ne fait pas une dingue à Ricky. Adrien qui sort. Ok, c'est intercepté par mon petit Adrien. Allez. Nous, peut-être sur le coup de pied arrêté. C'est travaillé à l'entraînement. Ok, c'était dans la boîte. Chachoua qui repousse. Martela. Allez, Martela. Pour Diang. On fait tourner. Oh, c'est Parman le fait dans la profondeur pour Martin Pichon. Au point de l'aise. Et c'est le but, les gars. Goal ! C'est le but. Ça, c'était. Ça ne t'attendait pas. Est-ce qu'on fasse des petits piquets par tu la défense ? Martin Pichon, mais magnifique, Martin. Martin, c'est ce qu'on veut voir. Ah non, c'est Diang. Mais magnifique, Diang. Défenseur relanceur, Martin Pichon, qui fait un petit décage. Tu vois les Shaby. Et Shaby qui nous appartent toutes les promesses qu'on tenait sur lui. Écoutez, il confirme un petit peu. On prend ça, lui. En finisseur, un mec qui joue plus bas que ce niveau. Normalement, il devrait être, je pense, un national au minimum. Et il y a Shaby pour Scaramodino. Scara, notre patron, Scaramodino. Diomandé peut-être. Pour Liena. La frappe de Liena. Hop, 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 hop. C'est arrêté, ça. On les domine, les gars. Ça domine, ça domine. Allez, Martela. Martela. On va les féliciter, déjà, pour ce premier bout, les gars. On va les féliciter. Il y a Shaby. Martela. Pour Elias. Pour Diomandé, la frappe, ça part sur les trois points, les gars. On serait déjà 4-0 si c'était du rugby. Bon, c'est pas mal, les gars. C'est pas mal. On les a félicités pour ce but. Ça, ça, tu vois, Marta Pichon, ça joue bien avec Shaby. Mais il est très content de Diang. Diang, la passe qu'il a fait était magnifique. 1.8. 6.8, pardon, il mériterait plus. Juste pour cette passe, je le mettrais vite, lui. Ok, Jetay, ça repart. Ils sont un peu, ils sont un peu dague. Ils sont un peu dague, les gars. Ils sont un peu dague. Ils sont un peu dague. Et qu'on les ait mal menés comme ça. Attention, c'est de percer côté droit. Peut-être un centre à venir. Oui. Ça part dans les nuages. C'est parfait. 28 minutes de jeu, les amis. 29. 30. Allez, on est bien. Faut tenir. Au moins à la mi-temps qu'on est 1-0, ça serait cool. Allez, on y croit. On y croit. Pour l'instant, on est bien. Écoutez, ça fonctionne bien. On n'a rien à redire. On a quand même des occasions. Marte là pour le corner. Ok. J'ai même pas géré les corners. Attends. Attends. Le pire était. Le corner. Les coups francs, on sait qui c'est qui les tire. Les pénales toches, c'est bon. Mais là, Attends, corner. Corner. Moi, j'espère que sur corner, on va marquer un but. Parce qu'on a fait une petite tactique avec le premier poteau. Oh, pourquoi pas de rien qui se nous a fait là ? Attends. Il va falloir rentrer dans le but avec le ballon. Attends, il va falloir rentrer dans le but avec le ballon. On va les féliciter. On va les féliciter. C'est bientôt le mi-temps. Oh, c'est trop le lance du gardien. Martin Pichon, peut-être. Derrière du mandé. Ok. Ça joue avec Valou. Valou. La percée de Valou. Valou pour Martela au milieu. Tirard. Hop, hop, hop. C'est quoi ce tir un peu ? Pas de puissance. Tirard aussi. Tu fais pas d'effort. Tu fais pas d'effort, les gars. Il fait pas d'effort. Allez, Martela. Martela pour un petit centre. Il y a chez Bill. Premier poteau. Ça commence à payer, les gars. Vous avez vu ? Peut-être. Il y a chez Bill. Premier poteau. On est plusieurs attaqués au premier poteau. C'est très bon, ça. C'est très, très bon. Ça va payer. À la mi-temps, on mène 1-0 face à Albacete, qui est deuxième division espagnole. On est prêt. On est vraiment très, très bien. Les mains jointes. Très content. Ça bosse. C'est bien. Est-ce qu'on a du changement à faire ? On a Kivina Fugu, peut-être qu'il peut rentrer. On a la place de... Alors, moi, je vais mettre à la place de lui. Et on va mettre Louvion un peu plus haut sur le terrain. Scara au milieu. C'est pas mal. Pointé du doigt. Tout pour aider l'équipe à avoir un petit résultat. Écoutez. Ça me paraît pas mal, ça. Melvin Adrien. Pour Scaramodino. Notre patron, hein, Scara. Scara, t'es notre patron cette saison. Oliena. Valou. Valou, vice-capitaine. Pour le beau jeu. Scaramodino. Pour Afugu. Afugu qui vient de rentrer. Il est frais. Louvion. Pour Tirard. C'est bien. Ça joue bien. Ça joue, hein, les gars. Ça joue. Ça joue bien. Ça joue bien. Ça joue bien. Ok, Liena. Liena, faut pas que tu nous fasses du caca, là. Liena. Allez, suis-le. Chachouac qui fait le percé. Allez, Valou. Valou, Valou. C'est à toi. C'est pour toi. C'est pour toi, ça, Valou. Kiki. Le Kiki change d'aile. Ça, c'est bien fait, hein. C'est bien fait. Ils arrêtent la frappe. Ça part dans les nuages, les gars. Ça part dans les nuages. Ok. On est en place, hein, les gars. On est en place. À la 60e, je ferai des petits changements. Histoire de donner le temps de jeu un peu à tout le monde. C'est un match amical, hein, les gars. On est là. On n'est pas là pour prouver. On est là pour s'entraîner. Mais, vu que je vous connais pas tous, on est un peu là pour prouver aussi, quand même. Ok. Martin Pichon s'est bien fait, ça. Ranger. Ranger. Qui donne à Martin Pichon. Martin Pichon, qui a une fiche pas ouf, mais qui nous fait un match extraordinaire. Tirant. Il peut pas le renter, ça. C'était plus facile à mettre karaté, les gars. Afogu. Le centre. Ça va être un petit corner. Ça, on aime bien les corners. Allez, les gars. Allez. On se bouge, les gars. On se bouge. Pour Valou. Allez, Valou qui nous fait un joli centre. Allez, sur la tête. Premier poteau. C'est bien défendu, ça va. Premier poteau, vous avez du monde. Ils ont du monde, premier poteau. Ils ont compris notre tactique. Merde. Merde. Ils ont compris notre tactique. Merde. Ok, on a dit à la 60ème. On fait des petits changements. Ilyes, tu vas sortir. On va donner du temps de jeu. J'ai envie de tester Pascal. J'ai envie de tester Pascal. On va avoir, évidemment, notre Zaccaria, Gérosa, Martin Pichon qui a fait un bon match. Ok. Jordan. Radoevic. Tcheko Rokeïta à la place de Corentin Tirard qui n'a pas fait une entame de fou. Louvion. Johan Martela. Et Safiani qui va rentrer. Et Olivier Lussuart peut-être. À la place d'un... Par contre, Nathaniel Dieng. Hop, hop, hop. Qu'est-ce que j'ai raté là ? Hop, 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 les gars. Attendez. Est-ce que ce serait pas le goût à sauve ? Deuxième but pour Léviot. Pour Tonio Ruvion pour Genève, pardon. Louvion pour Afogou. Afogou. Afogou le centre. Pour Branger. Et il peut sortir. La tête est hot. Ça, c'est beau ça. Je sais pas si j'ai changé le Branger. Non, j'ai pas changé. Ok. Attendez, on fait un petit point tactique. On met sur poste parce qu'après, on va rater les choses. Amadou Diya qui va peut-être rentrer. Attends, Modiba. Ok. Et Amadou Diya. On est essentiellement à un niveau similaire. J'ai l'impression que... Ouais, bon. On va mettre Amadou Diya qui va prendre un peu de temps de jeu. J'ai envie de changer un peu de gardien, les gars. Oui, j'ai envie de changer un peu. Voici Mamadi. À la place de Léviot. Voilà, on fait un petit peu tourner, les gars. Issaka. J'ai envie de mettre Issaka, mais... Le problème, c'est que là, on n'a plus grand monde. Il y a Baptiste Mâcon aussi. Mais Issaka, j'ai envie de le mettre. Même si ce n'est pas son poste, les gars. Même si ce n'est pas son poste, on y va. On signe. On félicite. Keita. Pour Afogu. Attends, mais ils sont... Ils sont on fire, mes joueurs, là. Qu'est-ce qu'il se passe ? On joue avec le Real Madrid ? Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Scaramodino. Scaramodino pour Afogu. Afogu peut-être au centre ? Au centre ? Qu'est-ce qu'il fait ? Zakaria Gerosa. Gerosa. Tu ne serais pas espagnol, toi ? C'est pour ça que tu nous as mis un petit but comme ça. Ce ne serait pas... Attends, tu ne serais pas espagnol, toi, non ? Non, tu n'es pas espagnol. Oh là là, mais qu'est-ce qu'ils m'ont fait ? Regardez-moi ça, les gars. Regardez-moi ça. Le petit sang. Gerosa. Petit plat du pied. Clac orienté. Petit filet. Si ce n'est pas tout beau, ça ? On ne fait pas tout bien, mais on fait quand même beaucoup de choses bien. 70e minute, 3-0. Je pense que le match est plié, si on tient le coup. Je vais laisser ma tactique en place. Ok, très bien. Quel arrêt ! Diaz qui fait la diff, les gars. Diaz qui fait la diff. De toute façon, on a deux militaires défensifs. On ne doit pas être plus défensifs. Je pourrais faire redescendre un peu mes ailiers, mais bon. Ok, Jetei, Jetei pour Jumana. Le sueur qui va avoir joué. Les gars, ça c'est bien. Ça, c'est ça qu'on veut. Ils sont perdus. Ils sont perdus. On les a pris à la gorge à Fugu. Pour Esafiani. Amadi. Ça tourne bien. On a l'impression d'être avec le Réamadré. Non, les gars. Valou, Valou. Le centre. Valou. Le 5 en rentrée. Pas sur le gardien. Valou. On ne fera pas ça pendant la saison, Valou. Un petit but de Pascal Leno, ça me ferait plaisir, moi. Pour un petit Pascal, mettre un petit but. Attention à Jetei. Pas de fautes, les gars. Pas de fautes. Attention. Ça a joué au flipper. Ah ouais, ça a joué au flipper. Diaz qui s'est couché. Parce qu'il a cru que c'est parti sur le côté gauche. On ne peut pas y en vouloir. On ne peut pas y en vouloir, les gars. Il y a une chance d'écart entre les deux équipes. 3-1, les gars. C'est très bien. Il faut tenir. La 82e minute de jeu. Prenez pas un but de gag, les gars. Prenez pas un but de gag. On fait tourner. Ce serait cool. Ok. Il a 4. Attention. La frappe. Oh, dia. La barre trans d'or sol. Ça tient le coup, les gars. Ça tient le coup, pour l'instant. Ça tient le coup. Ok. On tient, on tient, les gars. On tient. Allez, on félicite. On tient le coup, les gars. On tient le coup. On tient le coup. Est-ce qu'on a d'autres changements potentiels ? On ne peut pas changer. Il n'y a plus personne. On n'a plus personne, les gars. Ok, quand même. 91e minute. 92e. 93e. Écoutez, on s'oriente vers une fin de match. Keïta, on finit sur un but, peut-être ? En bas. Keïta. Leno. Leno, Leno. Leno, passe de merde. Leno, passe de merde, Leno. Et on a fait un match extraordinaire. Je tiens, félicitations à vous. Bravo à vous. Premier match de première saison. C'est une victoire face Alba CT. Qui est quand même en Liga, en deuxième division de Liga Espagnole. Franchement, les gars. Parfait. Super match. Super match de prépa. Super match de prépa, les gars. Très content. Je suis très fier de vous, évidemment. Je suis très fier de vous. Vous avez fait un match extraordinaire. Ça fait vraiment plaisir. Et écoutez, c'est de bon augure pour la suite. Écoutez les amis, je clôture cet épisode là-dessus, sur cette magnifique victoire face à Alba CT. 3 buts à 1. On se retrouve dans un prochain épisode. A ciao bimbo. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada